bonjour bienvenue dans cette vidéo de formation donc c'est une vidéo capsule que je fais pour vous expliquer en fait une nouvelle version qui est consacrée exclusivement aux modules des sites internet alors j'ouvre une parenthèse concernant donc les conditions actuelles de confinement donc j'espère que c'est pas trop difficile pour vous voilà donc il faut prendre son mal en patience et je pense qu'on va trouver une solution à moyen terme voilà donc on va passer tout de suite donc aux explications de cette nouvelle version donc je vais cliquer sur l'icône de la petite planète qui permet d'accéder aux modules des sites internet voilà alors cette version comprend des correctifs de bugs des améliorations dans l'optique d'une meilleure fluidité d'utilisation pour vous faciliter en fait l'usage de ce de ce module alors vous avez donc pour rappel à gauche vous avez donc le classement des sites internet par thématique et en cliquant ensuite sur l'une des thématiques l'un des thèmes par exemple je vais prendre business et bien business apparaît en en tête et envoyé on voit donc la liste des rubriques qui compte qui sont contenus dans cette dans cette thématique business donc une fois que je clique sur l'une des rubriques maintenant en bourse j'ai des sites internet qui sont classés dans bourse d'ailleurs vous voyez à droite le la partie la colonne de droite où il ya marqué rubrique oui que tous les sites sont affectés à cette rubrique bourse alors une amélioration en termes d'usage c'est que dès que vous cliquez sur un site oui automatiquement la fiche s'ouvre donc on n'a pas besoin de faire un clic droit description du site ça se fait naturellement donc un clic et la fiche automatiquement s'ouvre et aussi quand vous faites le comment dire la roulette vous savez de la molette de la souris quand vous la faites tourner automatiquement le logiciel comprend que vous voulez passer en mode navigation et donc il a automatiquement fermé la fiche de description du site internet si vous cliquez à nouveau sur un site internet particulier voilà automatiquement donc la fiche s'ouvre alors vous avez également ce petit bouton qui vous permet également de basculer de l'un à l'autre état voilà une amélioration concernant donc la création d'un site internet dans la présélection de la rubrique justement par exemple je choisis donc business bourse voilà donc je suis sur bourse je vais faire un clic droit nouveau site donc par défaut la rubrique voyez est positionnée sur à classer mais vous allez voir que si je clique dessus automatiquement assez pour assez pré positionner sur bourse oui automatiquement j'ai pas besoin de prendre l'ascenseur et de chercher pendant une heure la rubrique qui me correspond donc automatiquement le logiciel vous propose la rubrique qui 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 est déjà sélectionné à gauche voyez ici voilà après libre à vous de changer de rubrique si elle ne vous convient pas donc pouvez choisir par exemple autre chose je vais mettre amazon et voilà donc je peux quand même mettre amazon mais je refais le test là sur à classer automatiquement je clique dessus il me propose bourse voilà donc ça c'est une amélioration pour l'ergonomie du logiciel un plat une meilleure rapidité une meilleure fluidité d'usage lors de la saisie d'informations ensuite vous avez pour ceux qui savent donc cette cette zone qui vous permet en fait de saisir des informations complémentaires liées au site internet dans lequel on se trouve alors je vais prendre un exemple pour que ce soit parlant voilà ce site donc ce site vous voyez donc c'est un site d'accessoires téléphoniques donc on a ici sur l'url j'ai mon login mon mot de passe et puis là j'ai des informations donc j'ai mon numéro de commande la date enfin la tranche horaire d'ouverture donc du site voilà et j'aurais pu mettre d'autres informations en dessous voilà comme ceci et vous voyez donc la zone était un peu restreinte vous avez ici l'ascenseur qui vous permet de descendre et de remonter mais depuis donc cette nouvelle version vous avez cette petite loupe qui vous permet en fait d'agrandir vous voyez cette prise de note de manière un peu plus confortable vous pouvez la replier en recliquant sur cette loupe pour la restituer sa taille initiale donc voilà donc c'est une amélioration pour apporter un peu plus de souplesse je vous rappelle que vous avez vous avez la possibilité de crypter donc les informations qui se trouvent dans cette prise de note ici dans ce rectangle là si vous mettez des mots de passe complémentaires des adresses mail confidentielles ou autres informations sensibles vous pouvez cliquer sur ce bouton crypter vous voyez ça passe en vert j'enregistre si je clique à nouveau sur le site internet vous voyez donc le rectangle est passé en gris et ça nécessite la saisie du mot de passe pour pouvoir y accéder donc là je vais saisir mon mot de passe et hop vous voyez donc là j'ai à nouveau mes informations qui apparaissent alors une petite amélioration concernant la palette donc quand j'ouvre la palette et que je veux par exemple réouvrir depuis la palette la fiche la fiche descriptif du site internet je fais un clic droit sur le site que je veux je vais cliquer sur afficher la description donc je clique dessus et automatiquement la fiche de ce site là s'ouvre alors automatiquement elle se positionne là où il faut alors concernant les suppressions de sites alors vous pouvez donc cliquer sur suppression ici enfin supprimer par contre vous pouvez pas faire la suppression de multi selection ça va pouvoir choisir vous pouvez pas choisir plusieurs sites en même temps alors pour si vous avez plusieurs sites à supprimer il y a une solution vous cochez en fait les sites que vous souhaitez supprimer comme ceci voilà et après vous cliquez sur le menu déroulant à droite et vous allez choisir les sites sélectionnés qui sont sélectionnés via la case à cocher voyez à gauche donc je fais ceci et là vous voyez là je vais pouvoir les supprimer en faisant un clic droit donc supprimer je vais pas le faire mais par contre si je clique sur supprimer ça va me supprimer bien les trois sites internet voilà donc je repasse sur tous les sites pour tous ces affichés je peux désélectionner en fait les cases à cocher via le menu contextuel et je vais pouvoir faire tout désélectionner voilà alors j'ai également aussi un correctif de bug qui a été effectué lorsque vous saisissiez donc un nouveau site par moment lorsque vous cliquez sur le bouton enregistré il vous mettait un message d'erreur sur le site associé et vous aviez des informations résiduelles qui apparaissaient ici qui provenaient en fait d'un d'un site précédemment consulté donc ça c'est un bug qui a été corrigé vous ne verrez plus ce problème ressurgir voilà donc c'est tout pour ces améliorations donc oui meilleure souplesse une pré positionnement de la rubrique lorsque vous saisissez donc un nouveau site bon bien sûr il faut bien sûr vous d'abord vous positionner sur la rubrique qui vous intéresse par exemple je vais choisir ici groupons voilà je fais nouveau site maintenant je clique sur à classer et oui groupons apparaît automatiquement voilà donc ceci après vous avez la petite loupe là qui vous permettent d'agrandir la petite prise de notes d'informations que vous pouvez d'ailleurs crypter ou non voilà et puis quand vous faites la roulette de la souris automatiquement ça passe en mode navigation ça fait disparaître en fait la fiche de saisie de la fiche description et puis dès que par contre vous ouvrez donc dès que vous cliquez sur un site internet automatiquement vous avez la fiche qui s'ouvre donc des améliorations qui sont voilà qui sont pratiques au quotidien voilà donc la vidéo se termine n'hésitez pas donc à me faire des retours concernant ce module concernant des éventuels problèmes que vous avez pu rencontrer ou des améliorations que vous souhaiteriez éventuellement voir apparaître pour améliorer donc son usage voilà je vous dis à très bientôt au revoir